Bonjour mes élèves de classe EB9, on va réviser ensemble le chapitre 6 loi d'homme. Les objectifs de ce chapitre sont, premièrement, énoncer la loi d'homme relative à un conducteur omique, deuxièmement, mesurer la résistance d'un conducteur omique et troisièmement, connaître les deux expressions donnant la résistance équivalente. La loi d'homme relative à un conducteur omique. On réalise le montage suivant, qui comprend un générateur de tension continue réglable en série avec un conducteur omique et un ampère mètre. On a un voltmètre aussi en délibation au bon du conducteur omique. Relevons les mesures de l'intensité I du courant pour différentes valeurs de la tension U appliquées au bon du conducteur omique. D'après les valeurs de U et I, dans le tableau, on remarque que le rapport U sur I est presque constant. Le graphe obtenu est une droite passant par l'origine. C'est la caractéristique d'un conducteur omique. Conclusion La tension au bon d'un conducteur omique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. La constante de proportionnalité représente la résistance du conducteur omique. Cet énoncé s'appelle la loi d'homme relative à un conducteur omique. U sur I égale constante égale AR. R représente la résistance du conducteur omique. Mesure d'une résistance Plaçons le sélecteur dans la zone oméga, reliant les bornes du lupole à mesurer, donc les bornes com et oméga. Choisissons le calibre le mieux adapté en commençant par le plus grand calibre avec lequel on obtient une valeur approchée de la résistance. Avec cette valeur, on choisira la valeur du calibre qui est juste supérieure. Résistance équivalente à deux autres Les deux résistances sont branchées en série Réglons les sélecteurs du multimètre sur la fonction omètre, calibre de 100 ohm. Mesurons la valeur de R1, elle est égale à 47 ohm, et celle de R2 est égale à 82 ohm. Mesurons la résistance de l'association des deux conducteurs branchés en série. On trouve son 29 ohm. Cette valeur représente la résistance équivalente à l'association et qui sera symbolisée par R et Q. R équivalent est égale à R1 plus R2. Les deux résistances sont branchées en dérivation. Connectons les deux bornes de l'association des deux conducteurs branchées en dérivation à celles du multimètre utilisé en ohmètre et réglées au calibre de 100 ohm. La valeur affichée sur l'écran de l'ohmètre est de 29,88 ohm. 1 sur 29,88 ohm est égale à 1 sur 47 plus 1 sur 82. 1 sur R équivalent est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci.